Le 8 août 1972, à 22 ans, Jean-Pierre Pernot fait sa première apparition à la télévision dans Nordicardie Actualité. Il est dépêché à Boin-en-Vermandois dans l'Aisne, pour couvrir un reportage sur le sauvetage d'un enfant, Sylvain, tombé dans un puits. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille en 1975. Jean-Pierre Pernot fait son premier stage en journalisme dans le quotidien. Régional Le Courrier. Il débute ensuite à la rédaction régionale Picardie, où il présente le journal régional. Jean-Pierre Pernot passe son enfance près d'Amiens à Queveauvillière, où sa mère Françoise Piot est pharmacienne. Tandis que son père, Jean-Paul, est directeur d'une usine de machines outils à Amiens. Entrée à TF1 le 6 janvier 1975, jour de la création de la chaîne, il présente le journal. De 20h jusqu'en 1978. Co-présentateur du journal de 13h de TF1 aux côtés d'Yves Mourousi de 1978 à 1980. Jean-Pierre Pernot est nommé grand reporter au service économique de 1980 à 1982. Il a également été chef adjoint du service reportage de TF1 et rédacteur en chef de plusieurs émissions comme Le Rendez-vous d'Anique. Ou le présentateur du journal des vacances durant les étés 1982. Et 1983 et de Transcontinental de 1985 à 1986. Pendant l'été 1987, il présente le journal de 20h de TF1. Le 15 septembre 2020, Jean-Pierre Pernot annonce son retrait de la présentation du journal télévisé en fin d'année. Il est remplacé par Marie-Sophie Lacaro, journaliste et ancienne présentatrice du journal de 13h de France 2. Jean-Pierre Pernot présente son dernier journal le 18 décembre 2020. Ce jour-là, il est suivi par 8 130 000 téléspectateurs, un record depuis août 2007.